Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur le B4 eSport, l'émission qui va vous apprendre à aimer l'eSport. Aujourd'hui, émission particulière, je suis tout seul, Cyril se repose et est parti voir sa famille. Mais émission aussi spéciale puisqu'on va parler d'un tout nouveau jeu qui vient de sortir et qui vient de faire un gros boom, Apex Legends. Et pour ça, on re-reçoit un invité qu'on avait déjà eu auparavant, spécialiste Battle Royale, Lévis. Comment ça va ? Bah écoute, ça va très très bien, on passe un bon dimanche. Content de vous revoir une seconde fois pour une autre émission BR. Nous aussi. Il n'y a pas Cyril cette fois, il prend un peu au repos comme tu disais. On a des personnes qu'on connaît déjà. Ouais, ça va, c'était terrible. Avec le bon départ qu'on avait eu sur Fortnite. Grégoire, ouais, comment ça va ? Ça va, ça va, Imhotep. Imhotep. Toujours. Et Chloé ? Moi je suis de retour. Encore ? Voilà, maintenant ça y est, j'ai mon siège attitré, je ne bouge plus. Voilà, ça va ? Ouais, ça va, super. Je suis prête de te parler de ce jeu que tu apprécies énormément. Exactement. Il en faut pour tous les goûts. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui on va parler du coup d'Epex Legends, mais d'abord vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, très important. Le B4 eSport sur VL et B4 eSport sur Twitter, B4 eSport. Et tout de suite, on va passer au petit point news. Et c'est toi d'ailleurs Chloé qui commence, tu vas nous parler de Zerator ? Exactement, Zerator cette semaine nous a fait une petite annonce qu'il avait teasée déjà depuis quelques temps. Et ça y est, on en sait plus, donc on va avoir droit à la Z-Lan. Donc ça va se dérouler le week-end du 10 au 12 mai, sur 3 jours. Le lieu, j'ignore s'il a déjà été indiqué. Et en gros, ça va être 196 joueurs qui vont être en équipe de 2. Ça va se jouer en 2v2 sur 10 jeux différents. Entre autres, Starcraft 2, Rocket League, Trackmania Stadium, H1Z1, Supermash, Bross Ultimate, World of Warcraft. Et ça va être un concours de PEX sur World of Warcraft, ce qui change un petit peu du classique fight entre joueurs. On aura du Worms, WMD, du Minecraft, du KTP, Portal 2. Et il y aura un jeu surprise qui sera annoncé à la fin de l'émission. Et petit bonus, il va y avoir une dictée. Il y en a qui disent Apex comme jeu surprise, mais ça pourrait également être le jeu de Zerator. Il vient de sortir, comment il s'appelle ? Dwarf ? Je suis désolé, j'en ai aucune idée. Zerator a développé Dwarf, un nouveau jeu. Donc ça a l'air d'être du point and click. Donc à voir si ce sera ça. On verra. La plupart des slots sont réservés à des streamers. Je crois que 98 places sur les 196 sont réservés à des gens qui s'y connaissent un peu. Mais il tient à ce que le public participe également. Donc il y aura 98 slots pour des joueurs un peu lambda comme vous et moi, sans te compter toi, Louis. Parce que je pense que toi, tu pourrais plutôt avoir un slot streamer dans ce genre. Oui, je rate alors. Mais je ne vais pas participer. Je ne joue pas à Starcraft, ce n'est pas la peine. Oui, c'est assez technique. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de cette Z-Lan ? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ? Pas d'avis. Pas d'avis. Là, pour le coup, pas d'avis sur la question. Je n'ai pas suivi du tout Zerator. Je pense que ça va être sympa. En plus, il y a un système de duo. Ça change. C'est un format qui change et c'est quelque chose qui tenait à cœur à Zerator. Tout ce qu'il fait, de toute façon, ça reste très intéressant. Par exemple, les Trackmania Cup, c'est un jeu qu'on dit un peu mort et finalement, il arrive à le rendre super vivant et super entertainment. Je pense qu'on va rigoler. Je devrais prendre pas mal de plaisir à le regarder. J'ai hâte de voir ça. Les jeux qui sont visés ne m'intéressent pas, mais le concept est intéressant quand même. On suivra ça de près. Grégoire, tu as aussi une petite news. Tu veux nous parler de Fortnite. Tu nous parles toujours de Fortnite. Je parle souvent de Fortnite, mais c'est parce que Fortnite génère beaucoup de contenu quand même. On a eu beaucoup de données sur la World Cup, le championnat du monde de Fortnite qui a été annoncé, qui se déroulera du 26 au 28 juillet prochain. Ça, ce sera pour la phase finale avec un cash prize de 30 millions de dollars quand même. Ça la propulse directement au rang numéro 1 en termes de cash prize puisque l'ancien plus gros, c'était celui de Dota 2 International qui était de 27 millions seulement. Cette compétition réunira les 100 meilleurs joueurs solo et les 50 meilleures équipes duo de la planète. Et en fait, ce n'est pas seulement un tournoi, mais également un championnat qui se déroulera sur 10 semaines puisque chaque semaine du 8 avril au 16 juin, des joueurs s'affronteront en solo et en duo et auront la possibilité de gagner 3 millions d'euros, enfin de dollars chaque semaine quand même, c'est pas mal. On arrive à un pool de 100 millions de dollars pour l'ensemble de la compétition, sachant que pour participer, il faut avoir un minimum de 13 ans. C'est un beau coup de Fortnite qui est en train de transformer son socle de gamin en joueur pro. Donc voilà, belle paire du côté des big games. D'accord, on suivra ça aussi d'autre près. Il y a quand même énormément d'argent en jeu et on verra s'il y aura énormément de joueurs en dessous de 15 ans du coup. Ça peut être intéressant. Il faut quand même préciser, c'est selon la législation des pays, à savoir si je pense en France, ça m'étonnerait que des joueurs des gamins de 13 ans puissent participer, en tout cas sans l'accord parental. C'est vrai que quand il y a de l'argent en jeu, il faut faire attention quand c'est des gosses. Ça peut être vite te monter à la tête, sachant qu'ils sont très très forts en plus. Ils sont l'équivalent du champion du monde à 14 ans. Tu nous avais parlé la dernière fois. De toute façon, plus on commence jeune et plus on est prometteur sur le long terme. Joueur pro, on ne le devient pas quand on a 45 ans en général. Lévis, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette petite annonce World Cup Fortnite ? Je ne pense pas grand-chose de Fortnite, comme tu sais déjà. Non, mais par contre, il y a un gros débat sur l'âge de 13 ans et en y réfléchissant un petit peu, en fait, ils ont juste mis une barrière parce qu'il y a peut-être des joueurs en dessous de 13 ans qui auraient voulu participer. Mais le format de tournoi et l'e-sport en général permet à des mineurs de participer avec l'accord parental. Donc je pense qu'ils ont mis une barrière et c'est un faux débat qui est actuellement... Avec les 13 ans, c'est un peu jeune. Oui, 13 ans, c'est jeune et ça pose la question de qu'est-ce que c'est que l'e-sport finalement. Parce que dans le football, les gosses, on les prend à 8 ans. À 8 ans, ils commencent à les former. Et dans l'esport, actuellement, on n'a pas ce cadre, justement. On n'a pas encore ce cadre, on n'a pas tout ce développement et donc ça peut être dangereux quand même pour tous ces jeunes. Donc il va falloir commencer à surveiller ça de près parce qu'on peut avoir des parcours en fait de vie qui sont ruinés juste parce qu'il y a une fausse carrière sportive qui peut se lancer, des choses comme ça. Donc il faut faire attention. Mais sinon, c'est pas mal d'argent mis en jeu quand même. Ça peut être ruiné ou construire une carrière, oui, ça dépend de quel point de vue, effectivement. Eh bien, écoutez, merci pour cette petite news. On va faire une petite courte pause musicale et après, on pourra attaquer notre débat sur Apex. On s'écoute Pony de Ginuwine. Appréciez ça. De retour dans le Before Esport. J'espère que vous avez apprécié cette magnifique musique choisie par nos soins. Nous sommes toujours avec Lévis, avec Grégoire et avec Chloé. Et on va pouvoir partir sur notre petit débat du coup concernant Apex Legends. Déjà, peut-être expliquer qu'est-ce que Apex ? Qui veut se lancer ? Peut-être Lévis ? Ouais, je peux commencer. Apex, c'est un BR basé sur un système de héros. Donc, t'as des champions que tu peux piquer un peu à la MOBA. Chaque perso a des compétences qui lui sont propres. C'est un BR qui fait plus penser à un deathmatch parce que c'est très agressif et dynamique. Il y a peu de moments de flottement comme tu peux retrouver par exemple dans PUBG où t'as un début de game qui peut être agressif. Puis après, t'as 15 minutes où tu cherches plus à te positionner, à te placer. Non, c'est un jeu qui est très vivant, très rythmé. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur ce jeu ? C'est un jeu qui a été développé par e-spawn, Electronic Arts. Et c'est le premier BR développé par un triple A sans bêta, sans alpha. Donc, c'est un BR finalement qui est très peu buggé. Les serveurs qui sont plutôt corrects. Il y a quelques crashs. Qui est gratuit. Qui est gratuit aussi. C'est un modèle free-to-play. Donc, ça, c'est grosse différence aussi. Et tu crois au risque de EA quand même ? Désolé. Ouais, non, mais tu fais bien de le préciser. Est-ce que c'est EA, quoi ? Ah non, c'est EA qui développe quelque chose de gratuit, avec même des boosters qui sont gratuits. On est loin de cette image qu'on pouvait avoir de Battle Royale à l'époque. C'est vrai. On en est très, très loin. Et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Je pense qu'on pourrait déjà redéfinir un petit peu ce que c'est qu'un Battle Royale. La recherche de comment est-ce que se déroule un petit peu le jeu dans sa construction, on va dire. On arrive sur une île. Alors, j'y joue pas, mais c'est par équipe de 3. On est propulsé par équipe de 3 sur une île. Et le but du jeu, c'est avec cette équipe, tuer les autres équipes et les autres est le dernier. Comme sur, prendre référence au Fortnite, PUBG, Battle Royale, propulsé sur une île. Sauf que là, il n'y a pas de mode solo dans Apex. Je ne sais même pas comment on le prononce. Apex, ouais. Il n'y a pas de mode solo. Pas encore, ça va arriver. Il n'y a pas encore. Il y a un solo, il y a un duo qui va arriver. Donc, voilà. Donc, on retrouve, ça c'est classique dans un Battle Royale, vu que, peu importe là, qui le propose, PUBG le propose, etc. Après, une composante que tu n'as pas précisé du Battle Royale aussi, c'est qu'en général, tu arrives sur cette île, mais tu as une zone, en fait, dans laquelle tu vas toujours devoir te diriger. Cette zone se réduit au fur et à mesure, ce qui oblige les équipes, tôt ou tard, à se retrouver confrontées les unes aux autres et à devoir se battre. Et à trouver de l'équipement aussi sur la map. C'est aussi une des composantes les plus importantes. Effectivement, on arrive à poil. Et on doit tout chercher. On doit trouver, en fonction de son personnage aussi, récupérer plus le stuff qui correspond. Des soins, par exemple, pour les personnages qui vont jouer healer. Ou beaucoup de munitions pour les personnages comme Rafe, ta waifu, pour attaquer et partir sur le front. Est-ce que, d'ailleurs, tu peux peut-être expliquer un petit peu quel type de personnage est-ce qu'on peut jouer ? Quel type de héros est-ce qu'on peut avoir avec les super pouvoirs ? Avant, une petite particularité, c'est que la carte est très petite. Elle est très facile à traverser. En plus, c'est un système de ballon qui te permet de passer d'un bout à l'autre de la map très, très rapidement, contrairement aux autres BR. Donc, ce système de zone qui rétrécit, finalement, tu le ressens très, très peu au cours de la game. Et sinon, en termes de personnages, tu as des personnages qui sont de type soutien, comme Pathfinder. Pathfinder, c'est un robot qui peut poser des grappins, des ziplines que ton équipe peut emprunter. Et donc, ça te permet d'accéder à des zones qui ne sont pas censées être accessibles par l'ensemble des joueurs. Tu as Lifeline, qui est une soigneuse. Elle peut poser un petit drone qui va soigner ton équipe. Et elle a aussi un passif qui permet de réanimer ses coéquipiers très, très rapidement avec un bouclier devant elle. Donc, ça veut dire que si tu meurs juste devant quelqu'un, il y a un bouclier qui sera là. Tu peux le réanimer juste devant lui. Et ça va très, très vite. Donc, c'est un personnage soutien heal, comme on dirait dans un MOBA, c'est plus un heal. Après, tu as des personnages qui sont plus tanky, qui sont là vraiment pour essayer de poser des gros boucliers, comme Gibraltar. Gibraltar, c'est un personnage qui est très, très lent, très, très mou. Enfin, il donne l'effet lent et mou, ce qui est très imposant. Il a un bouclier devant lui quand il tire, ce qui lui permet d'encaisser un peu plus de dégâts. Il peut poser un gros dôme de bouclier. Il peut lancer un bombardement. Tu as Caustic qui peut poser des mines un petit peu partout sur la carte. Il peut poser jusqu'à 6 mines. Il a un ulti qui va en propager du gaz et qui va faire quelques dégâts. Mais lui, c'est un soutien, enfin, c'est un tank un peu particulier. Ces mines sont là pour détecter la présence d'adversaire ou non dans ton dos. Il faut le débloquer, d'ailleurs. Oui, il faut le débloquer. Mais ils sont très faciles à débloquer. Mais pour revenir, tu as après... Et tu as Bangalore aussi, qui est plus... Alors, c'est plus un personnage agressif, finalement. Quand il se fait tirer dessus, elle est très mobile. Elle peut poser des smokes, qui va lui permettre de... Parce qu'il y a pas mal d'informations. Est-ce que tu es en train d'agresser l'équipe adverse ? Est-ce que tu es en train de réanimer tes coéquipiers ? Elle a un bombardement aussi, en capacité ultime. Et deux des meilleurs personnages pour moi dans le jeu, c'est Bloodhound, qui est un chasseur. Enfin, c'est une chasseuse même. On dit que c'est un chasseur, parce que le skin... On nous donne l'impression que c'est un homme maintenant, c'est une femme. Et elle peut détecter les ennemis, en fait, avec ses capacités de base. Elle scoute tous les bâtiments, les environs. Et ça te met un petit marqueur sur là où était positionné l'ennemi au moment où tu scoutes. Et son ulti lui permet de voir tout à travers les smokes. Enfin, tu peux tout voir. Et en plus, son passif est intéressant. Tu peux chasser en voyant les traces de pas. Tu peux voir si la personne a ouvert une porte il y a combien de temps. Combien de temps elle a sauté du bâtiment. Combien de temps elle est allée monter dans le bâtiment, etc. Donc, c'est vraiment de la chasse avec Bloodhound. Et Race, la meilleure, selon moi, qui est un personnage très agressif, qui est basé plutôt vraiment corps à corps, mêlée. Et qui va aussi dicter la cadence de la game. Parce qu'elle a une capacité qui lui permet de passer dans une autre dimension, qui la rend invincible temporairement. Mais tu sais où aller. Donc, tu peux suivre sa trace. Donc, tu peux essayer de l'achever. Mais c'est surtout son portail, en fait, qui est intéressant. Son portail va permettre de dégager des... On va dire que tu as deux équipes qui sont en train de s'affronter face à face. Tu peux commencer à dégager un flanc qui est arrivé par le côté. Et emmener toute ton équipe avec toi. Et donc, à la base, tu avais un face à face qui se retrouve un fight sur le côté ou qui surprend l'équipe adverse. Ou tu peux aussi désengager le fight de cette façon-là. Ou tu as un coéquipier qui est au sol. Tu peux le réanimer. Enfin, il est parti en corps à corps. Il est complètement seul en 1v3. Tu peux lui envoyer un portail. Il prend le portail. Tu le réanimes dans une position qui est plutôt sécurisée. Donc, un personnage très agressif et bien mobile. Et je crois que j'ai oublié un perso, mais c'est Mirage. Oui, j'ai oublié Mirage. Mirage qui est chouchouté par pas mal de streamers. Parce que c'est beaucoup de brain. Tu peux créer des Mirages, des illusions de toi. Et ça permet d'embobiner tes adversaires. Ils ne savent pas forcément où tu es. Ils tirent sur ton clone. Toi, tu sais où ils sont du coup. Et sa capacité ultime lui permet d'être complètement furtif. Et d'avoir plein de Mirage autour de lui. Donc, tu ne sais pas vraiment où il est. Et quand il meurt, il y a un passif qui est nul. Quand il meurt, il crée un clone de lui au sol. Bon, ça, normalement, tu te fais piéger une fois, deux fois. Après, c'est terminé. Et il y a des nouveaux personnages qui vont sortir. Ils ont déjà été annoncés. Ils ont annoncé jusqu'à dix persos qui vont sortir prochainement. Donc, ça va très vite. Ça va très, très vite. Pour le coup, il y aura une grosse différence. Déjà, grosse différence. Il profite beaucoup de la... Je pense qu'il profite beaucoup de cet aspect un peu mélange de MOBA et de Battle Royale. Comme tu l'as justement vraiment bien dit. Parce que je pense qu'ils vont compter sur ça pour se différencier sur le marché. Dans le sens où, en fait, ils ont présenté leur légende comme League of Legends présentait ses champions à l'époque. Là, ils ont présenté Apex Legends. Donc, c'est le cœur du jeu. Et c'est un peu un mélange de... Je ne sais pas, mais des opérateurs qu'on peut trouver sur Rainbow Six ou sur Call of Duty. En fait, ils ont... Et c'est là où c'est finement joué. C'est qu'il y avait Battle Royale de Call of Duty qui avait fait un flop. Enfin, disons-le. Personne n'en a entendu parler. Personne n'y joue. Et ça n'a pas marché. Et en fait, ils sont là pour prendre cette place. Et ça arrive à point nommé. Ils sont hyper réactifs. Parce que rajouter 10 champions d'un seul coup alors qu'ils en ont... Ils viennent de lancer le jeu. C'est sorti le 5 février. C'était jouable directement. C'était gratuit. Il est déjà super bien quand même. Et sans beta, sans alpha. Sans beta, sans alpha. Et rajouter 10 champions derrière. Honnêtement, pour le coup, c'est vraiment impressionnant. Il faut voir ce qu'ils vont en faire. Je te coupe. Après, est-ce que ce n'était pas un peu prévu de leur part sortir une partie du contenu ? Ça fait deux ans qu'ils sont sûrs. On va voir quel était l'arrivée, disons, le ressenti du public. Parce que là, ça a fait un énorme boom sur Twitch. On voit que maintenant, Apex, c'est quand même un des jeux les plus visionnés en absolu. Donc peut-être que justement, pour ne pas perdre cette tendance. Parce que si les joueurs commencent à jouer, arrivent à maîtriser tous les personnages, on fait un certain nombre de parties. Au bout d'un moment, on peut se lasser. Surtout que c'est toujours un modèle un peu répétitif. On arrive sur une carte, on est en équipe, il faut tuer tout le monde. On le fait 10, 15, 20, 50 heures. Au bout d'un moment, on a l'impression d'avoir fait un peu le tour. Donc je pense que pour garder cette audience, ils n'ont pas d'autre choix que justement essayer de sortir de nouveaux personnages, sortir du nouveau contenu. Et puis pour la méta aussi, qui va arriver en game professionnel. Parce que si on reste sur 8 champions, ça va vite être en droit. Il va falloir montrer d'autres façons de jouer. Et là, actuellement, on a déjà des méta qui se sont créés autour des Bangalore, des Races, des Pathfinder. Enfin, Hyperfinder, j'ai oublié de préciser, mais il a un passif qui est assez sympathique. Il permet de détecter la prochaine zone. Donc en termes de stratégie, en compétition, ça va être énorme. Ça va permettre vraiment de pouvoir anticiper toutes les zones. Mais ouais, il y a l'aspect entretenir sa player base. Et il va y avoir l'aspect aussi méta eSport. Il va falloir faire autre chose que de nous montrer ses 8 champions. Ça, c'est une certitude. Et au moins, ils réagissent assez vite. Et ça, c'est le bon point. Est-ce qu'ils auraient pu mettre 6 mois, 1 an à réagir ? Et non, ils réagissent immédiatement avant même que la scène sorte. Et chapeau là-dessus, franchement. Et en plus, les personnages sont gratuits, en fait. Alors, tu commences le jeu, t'as 6 personnages sur 8 qui sont gratuits. 2 à débloquer, mais tu débloques très rapidement. Avec l'argent du jeu ? Ouais, tu gagnes des points de légende, en fait, au fur et à mesure que tu passes des niveaux. Et avec ces points de légende, tu peux débloquer des personnages. Et après, une fois que tu les as débloqués, tu les économises. Là, par exemple, sur mon compte, je peux déjà débloquer les 4 prochains qui vont sortir. Et donc, t'as même pas d'argent à mettre au final. À part pour les skins, etc. Évidemment, comme toujours. Mais c'est un free-to-play, il faut bien le financer. Ouais, c'est sûr. Et il y a un aspect dont on n'a pas forcément parlé aussi. C'est le fait de pouvoir communiquer énorme via le jeu avec son équipe, que j'ai trouvé personnellement assez bien foutu. Même s'il faut un petit coup à prendre, parce que c'est un arc de cercle qui permet, en fonction de la direction où on met le stick, d'annoncer différentes informations. Même pas, en fait. Même pas. Par exemple, tu veux indiquer qu'il y a une arme, t'as juste à pinguer avec... Oui, ou juste appuyer sur R1, c'est vrai. Voilà, tu ping et ça te dit, voilà, il y a cette arme au sol si tu veux la récupérer. Et donc, toi, tu peux ping, oui, je la veux. Et donc, le marqueur, il reste, tu peux ping deux fois. Si tu cliques deux fois, ça te dit que c'est un ennemi. Et si tu cliques une fois, c'est on va par là-bas. Donc, c'est la communication basique. Et ça, c'est la plus grosse innovation de ce BR. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le problème des BR jusqu'à maintenant, c'était que t'es obligé de jouer en vocal avec des amis. Et il faut pouvoir jouer sans micro, en fait. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent sans micro. On sous-estime énormément ce nombre de joueurs qui existent. Et juste pouvoir ping, donner les indications. Ces monstres, le PUBG avait déjà essayé de passer le cap en mettant des marqueurs rapides pour dire où est-ce que t'as des tirés, où est-ce que t'as vu quelqu'un. C'est très léger. Tu le vois sur ton cadre en nord-sud. Tu vois un marqueur très léger. Là, non, t'as vraiment la position exacte d'où est ton adversaire. Et en plus, tu peux suivre, tu peux montrer le ping jusqu'où ils vont et jusqu'où tu décides d'engager, etc. Et c'est vraiment la plus grosse innovation de ce BR. Et je pense qu'il y a pas mal de jeux qui vont s'en inspirer. Moi, j'ai envie de te dire, il y avait déjà Rennes-Morale qui l'avait fait. Pour moi, c'est pas une grande, grande nouveauté. Parce que justement, il y a tout ce système de commandes. T'appuies sur V, ensuite, t'as plein de lettres. Et t'as, il y a des ennemis dans la zone. Il faut que je forge. La zone se rétrécit. Il y a déjà énormément de commandes qui permettent de ne pas jouer en vocal. A voir s'ils sont inspirés ou pas. C'est sûrement assez récent également sur ce jeu. Mais en tout cas, ça a été fait avant qu'Apex se sorte. C'est une grosse innovation dans les BR en général. Quelles sont les principales différences avec les autres BR ? Qu'est-ce qu'on peut relever dans Apex ? Quelque chose de nouveau ? Parce que là, on se rend compte que c'est pas si nouveau. Est-ce qu'au final, ils n'auraient pas pris un petit peu de partout pour faire un jeu avec le meilleur rendu par rapport à tout ce qui a déjà été fait ? Ce qu'il y a, c'est que la nouveauté ici, il ne faut pas la voir. Sur d'autres jeux comme Fortnite, la nouveauté vient des skins, par exemple. Sur League of Legends, elle vient des skins aussi. Quand tu joues 30 heures avec les mêmes champions, tu achètes un skin parce que visuellement, c'est plus agréable et c'est rafraîchissant. Là, la nouveauté, c'est le côté chaque agent, chaque légende va avoir ses compétences. Et donc en fait, tu dois maîtriser chaque légende. Et pour ça, il va falloir faire beaucoup de parties avec chaque légende pour comprendre quel est le rôle attendu, à quoi ça sert et même comment tu peux le faire sortir. Comme finalement sur League of Legends, où quand tu prends un support et que tu le maîtrises en rôle de support, tu vas essayer de le jouer ailleurs, en jungle, pourquoi pas, ou en mid. Et là, c'est pareil. La nouveauté, elle sera dans chaque partie. Quand un joueur va vouloir jouer la première légende, il va jouer 3-4 parties, il va changer de légende, il va découvrir les compétences et il va découvrir un peu comment il peut l'exploiter au mieux. Il va apprendre à le faire. Et c'est vraiment en termes de jouabilité ici, la nouveauté à chaque partie et le côté... Tout à l'heure, tu parlais de nouveauté avec les skins, etc. En fait, ici, je pense que ce sera le point majeur. Alors le problème pour le jeu, c'est là où j'ai envie de dire... C'est le truc que je comprends pas. C'est que c'est un free-to-play, donc il génère pas de revenus à l'achat. Et normalement, en free-to-play, ce qui génère des revenus, c'est les microtransactions, c'est-à-dire toutes les ventes de cosmétiques, de skins, de monnaies, etc. Sauf que là, j'apprends encore que la monnaie, on peut la gagner pour débloquer les agents et qu'on en gagne suffisamment en jouant pour débloquer tous les agents. Et en fait, je comprends pas à quel moment un joueur qui joue à Apex va vouloir investir dans un skin... Parce que le développement des skins est assez sympathique. En plus, t'as le système des armes héritage. T'as une chance sur 500 caisses d'avoir un objet héritage. Actuellement, l'objet héritage, c'est race. Quand tu cours, t'as un couteau dans la main, et ce qui est esthétiquement... Je suis en train d'essayer de l'avoir là. Alors que je ne dépense jamais dans les skins, et t'as ton couteau dans la main qui tourne, et quand tu tapes, tu mets des coups de couteau. Et l'armes héritage va changer, et le skin héritage aussi va changer. Donc t'as ce système-là. T'as aussi le système de bannière, quand t'arrives en partie. T'as une bannière qui affiche ton perso, qui dit... T'as fait tant de frags, t'as fait tant de topins, t'as fait tant de dégâts au total sur ce personnage. Donc t'as fait 400 000, 500 000 dégâts, je sais pas. Et donc tout ce système-là, en fait, ça se crée avec des matières premières. Les matières premières, tu les as en ouvrant des packs. Les fameuses lootboxes, que tu connais bien EA. Et donc si tu veux changer ton apparence hors game, in-game, etc., t'es obligé de prendre des packs. Et je suis étonné même par la consommation de packs dans mon entourage. Ok, d'accord. C'est vrai que ça me fait un peu penser au système de Counter-Strike. Un système de caisse où tu vas débloquer des objets et t'as surtout un rating. En fait, t'as des objets plus ou moins rares. Et forcément, les plus belles sont les plus rares et tu tombes presque jamais dessus. Mais même les skins de base sont beaux, mais on sent qu'ils ont tellement bien fait les choses que ça te donne quand même envie d'avoir celles qui coûtent cher. Et du coup, là, il faut dépenser de l'argent. Les héros sont faciles à voir, donc ça c'est bien. Parce que du coup, t'es pas obligé de dépenser de l'argent pour avoir des nouveaux persos. Mais tout ce qui est cosmétique, là, pour le coup, il faut quand même faire... Pour préciser, t'as les skins légendaires, qui sont les plus rares, en définition. Les skins épiques, les skins rares et les skins classiques normaux. Les normaux et les rares, c'est juste des roskins. C'est les changements de couleurs, des choses comme ça. Et même leurs skins sont très bien faits visuellement. Tu vois, esthétiquement, ça envoie. T'as des espèces de néons qui vont bouger au fur et à mesure sur ton corps. C'est pas juste basique. C'est pas juste un coloré, en fait. Ils sont allés plus loin que ça. T'as carrément Rise, par exemple, il y a un skin légendaire où elle est chauve. Un autre où elle a son masque à gaz pour entrer dans son autre dimension, des trucs comme ça. Et les gens accrochent à ça, vraiment. Et t'as pas envie d'avoir un skin basique quand tu joues même. C'est sûr. Je pense qu'on peut doucement passer sur la deuxième partie de notre débat. Du coup, parler un petit peu des points forts, des points faibles de ce jeu. Pourquoi est-ce que le jeu est aussi attractif et quelles sont ses forces et ses faiblesses ? Est-ce que tu peux déjà nous en parler, Chloé ? Voilà. Moi, je vais refaire un lien avec le point précédent quand on parlait des forces de ce jeu. Et donc, pour moi, les principales différences avec les BR et donc une des forces du coup du jeu, c'est justement le fait d'avoir ces personnages à la façon MOBA, ce qui va permettre vraiment de développer des stratégies quand on joue en équipe. Parce que, comme tu le disais, Grégoire, on va apprendre à maîtriser un personnage. On va comprendre qu'il va y avoir des synergies entre personnages en fonction de notre façon de jouer. Si on a envie d'être plutôt défensif et contrôle ou si on a envie d'être plutôt agressif et flanc, on va vraiment pouvoir créer des compositions avec des personnages qui correspondront à nos préférences. Pour justement définir notre style de jeu, ce qui ne sera pas le cas d'un Fortnite où on aura juste le choix des armes et des compétences qu'on peut avoir, peut-être, mais ce ne sera pas aussi décisif que pouvoir se déplacer dans des zones dans lesquelles on n'a pas accès, voir où sont nos ennemis, savoir où sera la zone. Là, on parle vraiment beaucoup plus de stratégie. Donc, pour moi, sur la scène compétitive, ça va faire vraiment une grande force. Tu en parlais tout à l'heure un petit peu, justement. Pour donner un exemple de ces synergies, tu as deux personnages qui sont Bloodhound et Bangalore. Bangalore, elle va mettre une fumigène et juste après, ta Bloodhound, en fait, tu vas lancer son scan et tu sais exactement où ils sont. Tu peux voir au travers. Et tu sais exactement ce qu'ils font. Et ça, c'est des synergies qui ont été très vite prises en main. Tu en as d'autres qui sont en train de se développer. Gibraltar qui met un dôme, Larès qui met un portail. Donc, tu as ton dôme pour te protéger quand tu es sous le feu et demi. Et après, tu prends le portail pour partir ailleurs. Tu as beaucoup de choses qui sont déjà en train de se développer. Et quand on aura les 10 nouveaux champions, je pense que alors là, ça va exploser. Et dans les points forts, je vais vous en citer quelques-uns qui sont... Parce qu'à force de discuter avec les copains streamers qu'on joue, on a réussi à faire une belle liste. Et le premier point fort, en fait, c'est que tu n'as pas l'impression de jouer un BR. Tu as l'impression de jouer un deathmatch. Oui, il faut être le dernier survivant. Mais il faut surtout prendre un maximum de kills. Il faut surtout rentrer un maximum de dégâts parce que c'est ça, en fait, qui va te donner du plaisir à jouer. Ton plaisir, tu ne le récupères pas en étant forcément le dernier vivant. Mais tu le récupères en ayant fait genre 2000 de dégâts, 2500 de dégâts dans la partie. Et là, tu t'en tires une satisfaction. Et ça, je pense vraiment que c'est le principal point fort. le jeu très dynamique. Parce que tout le monde est à la recherche de skills. Et tu peux te retrouver dans une game où il y a encore 10 escouades vivantes. Et d'un coup, tu vas avoir 7 escouades au même endroit en train de se battre. Il n'y en a pas une qui va désengager pour essayer de survivre et être la dernière survivante. Non, tout le monde va rentrer dans la mêlée. Tout le monde va y chercher un maximum de fry. Et ça te donne des situations parfois assez cocasses où tu n'as jamais de PV, tu tombes au sol 10 fois, tu ne te relèves jamais. C'est vraiment une recherche du combat. Et ça, c'est dès le début de la partie d'ailleurs. des sceaux de lancement de part. Tu as une zone chute qui est présente qui te permet d'avoir un objet légendaire. Tu ne sais pas ce que c'est. Ça peut être un bouclier de chaos. Ça peut être un stabilisateur de canon comme une arme complètement équipée et légendaire. Et tout le monde veut récupérer cette arme à la base. Et sauf que tu sais que tout le monde va aller là-bas et tout le monde va se battre là-bas. C'est pas grave. Tu as 10 squads sur les 20 qui vont sauter là-bas. La moitié de la game, elle est déjà éliminée au bout de 2 minutes de partie. Donc tu sens que c'est très, très vivant. Et du coup, tu as le dynamisme et tu ne t'endors jamais en fait. C'est très rare les games où il ne se passe rien. C'est vraiment très, très rare. Et c'est tellement rare d'ailleurs que tu les soulignes et tu as l'impression que ça va durer une éternité alors que ça va durer que 5 minutes. Et les parties sont très courtes. C'est vrai. Les parties sont vraiment très, très courtes aussi. Enfin, tu ne vois pas une partie passer 17-15 minutes une partie en général. L'autre force aussi, c'est que tu as un allié qui est mort. Tu peux le ressusciter. Si tu récupères sa balise, tu peux aller livrer la balise et le faire revenir en vaisseau. Alors, il va revenir à poil donc il faut aller se débrouiller pour qu'il retourne à sa caisse ou qu'il récupère d'autres caisses. Mais une partie n'est jamais terminée tant que ta squad est en vie en fait. S'il récupère ta balise, on peut toujours te ressusciter. Et il y a la réanimation qui existait déjà dans d'autres BR. Donc ça, ce n'est pas non plus une grande force vraiment d'Apex. Et je citerai aussi que toutes les zones de loot finalement sont intéressantes. Donc, il n'y a pas un endroit où tu vas ressortir, tu seras moins en staff que d'autres. Tu fais toujours une game où tu as tout ce qui te fout en équipement. Contrairement à certains BR dont je ne citerai pas mais auxquels je joue beaucoup. Tu commences ta game, tu as fait 10 minutes de game, tu n'as toujours pas de viseur, tu n'as toujours pas de casque. Là, tu as tout ce qu'il te faut. Tu peux te battre dès le début. Bon, à part quand tu tombes sur les Mozambiques toute la partie. Je ne sais pas si tu as testé les Mozambiques. Bon, en fait, les développeurs ont avoué que c'était une arme pour trôler. C'est un pistolet, fusil à pompe où tu as 3 balles dedans qui fait 0 dégâts. Tu fais plus de dégâts en mettant des coups de poing. Je suis peut-être tombé dessus, je crois. Je n'ai pas fait gaffe mais je me disais ça. Comme quand tu tombes sur le pompe tactique sur Fortnite. Ouais, tu te sens un peu triste. Ouais, c'est ça. Tu es un peu triste. Et du coup, c'est vrai que le jeu est au final plutôt bien équilibré. J'ai été assez étonné en y jouant. C'est vrai qu'on s'ennuie très peu et tu as totalement raison. Quand il ne se passe rien, par contre, c'est long. Même si en fait, ça ne dure presque que 2-3 minutes mais c'est extrêmement long quand il ne se passe rien tellement on est habitué à avoir beaucoup d'action. Après, ce qui joue aussi en ce moment, c'est tout l'engouement du côté des casters. Quand Dr. Disrespect, même Ninja, en fait, se tournent un peu vers Apex et diffusent leur stream avec ce jeu, forcément, les communautés suivent. Donc, parce qu'en ce moment, il y a eu un fort engouement aussi du côté des critiques et du côté des observateurs qui annoncent déjà un nouveau Fortnite ou autre. C'est vrai qu'il y a des chiffres qui sont impressionnants. En 3 jours, ils avaient 10 millions de joueurs. 20 millions. Ils ont pas du record Fortnite. En 3 jours ? D'accord, ok. J'irai vérifier mais ce n'étaient pas les chiffres que j'avais lus. Il y a eu toute la commune d'Overwatch aussi qui y allait parce que les influenceurs d'Overwatch y ont joué directement donc ça a attiré énormément de monde. Puis il y a Fortnite qui a contre-attaqué en publiant des chiffres en mode tout va bien, ne vous inquiétez pas, on est quand même David contre Goliath là, en balançant ils ont fait le concert de Marshmallow qui a réuni 10,6 millions de joueurs connectés en simultané. Donc record. C'est 3 millions de plus que League of Legends qui était le meilleur jeu dans ce domaine et 6 millions de plus que PUBG à sa plus belle époque. Mais ce qu'il y a c'est que pour l'instant ils profitent de l'engouement de streamers comme Levis qui va enchaîner les games sur Apex et non plus sur Fortnite mais il reste à voir si ça va se transformer. Il n'était déjà pas sur Fortnite. Non mais il reste à voir si ça va se transformer sur la durée dans le sens où pour l'instant personnellement je trouve que en plus vu l'aspect du jeu et vu l'identité qu'ils ont etc. ils ne se positionnent pas exactement comme Fortnite et donc ils ne proposent pas exactement le même jeu. Ça c'est le premier facteur. Honnêtement ils se positionnent plus pour prendre l'ascendance sur le BR de Call of Duty et sur le futur BR de Battlefield qui va arriver en mars. donc on va voir aussi ce qui va se passer en mars parce que lorsque Firestorm va sortir ça risque de enfin bon ça risque on verra ce qui se passera mais ils peuvent très bien récupérer encore une partie de cette fois de la communauté d'Apex et l'autre facteur c'est que en fait ce qui est intéressant c'est d'étudier ce que ça nous indique sur Electronic Arts aujourd'hui parce qu'ils avaient prévu leur grosse sortie c'était Anthem qui doit sortir dans deux semaines et en fait la dernière fois qu'ils ont lancé deux licences comme ça c'était en 2016 ils ont lancé Titanfall 2 et je ne l'ai plus en tête Battlefield 1 aussi et en fait ils se sont enfin ils se sont tirés une balle dans le pied parce qu'en fait ils ont leurs joueurs ils n'ont pas transformé en fait ils n'ont pas attiré plus de joueurs ils ont juste séparé le temps de jeu consacré sur chaque jeu et ça a été un flop contrairement à ce qu'ils pensaient donc il faut voir ce que ça annonce pour Anthem je crois qu'il est déjà sorti Anthem est déjà sorti ah oui c'est vrai je suis con il est sorti il y a deux jours il était déjà sorti il y a deux semaines et c'est une vraie réussite il y a pas mal de joueurs il y a tout ce qu'il faut mais là Apex attire des nouveaux joueurs c'est ça qui est intéressant justement c'est que c'est pas une communauté origine c'est pas une communauté Electronic Arts t'es une communauté Overwatch t'es une communauté MOBA t'es une communauté un peu déçue et fatiguée de Fortnite pareil pour PUBG mais pas trop non plus parce que les chiffres sont toujours bons pour ces deux jeux pour Fortnite et PUBG PUBG je surveille tous les jours leurs chiffres pour voir si Apex fait mal à PUBG non ils ont toujours leur pic à 900 000 joueurs quotidiens enfin il n'y a pas de il n'y a pas d'urgence pour eux tu me disais que Fortnite ils avaient des très bons chiffres il n'y a pas d'urgence non plus pour Fortnite je pense que c'est des jeux qui vont coexister et en fait ce qui va ce qui va vraiment nous donner un petit peu des indicateurs sur la suite c'est la scène eSport que Ye va développer on sait qu'Y est avec l'eSport ils ont du mal à la base et à Dixit FIFA par exemple ils ont vraiment du mal à développer des vraies scènes eSportives donc là qu'est-ce qu'ils vont faire est-ce qu'ils vont laisser les acteurs comme OSL prendre en main et prendre en charge ces différentes scènes ces différentes compétitions ou est-ce qu'ils vont se réveiller et faire ça de la bonne façon en tout cas les acteurs de l'eSport ont hâte d'en voir de l'eSport il y a énormément d'équipes qui ont déjà commencé à recoter beaucoup de joueurs pro d'Overwatch qui étaient en Contenders PUBG Fortnite je ne sais pas trop je ne suis pas trop à scène Fortnite mais peut-être que tu me confirmeras ou infirmeras mais beaucoup de pros en tout cas de ces scènes-là ont commencé à faire leur transition ont fait leurs annonces avec des tweets longueurs où ils expliquent pourquoi ils n'aiment plus le jeu auquel ils ont joué pendant 5 ans et l'argent l'argent l'appât du gain mais aussi le plaisir parce qu'il y a un réel plaisir pour enfin je vais citer personne ici mais je connais beaucoup de pros de PUBG par exemple qui sont en train de faire la transition parce qu'ils prennent un plaisir monstrueux à jouer à ce jeu c'est très vivant tu ne t'enmerdes pas c'est très entertainment et ça c'est pas une des forces d'ailleurs d'Apex c'est qu'il y a entertainment c'est pas l'espoir à l'APUBG où tu vas te dormir dessus pendant 20 minutes jusqu'à avoir un fait final entre 10 équipes qui ne sera illisible même si Blue a fait tous les efforts qu'il fallait faire en termes de lecture d'observation c'est pas entertainment ça c'est entertainment et c'est vrai l'autre chose qu'il faudra avoir c'est la stabilité des serveurs aussi sur des parties personnalisées il n'y a toujours pas de personnalisées on n'a que des formats à la touch rival où tu vas farmer des joueurs et c'est celui qui a fait le plus de kills de top 1 qui va gagner le touch rival c'est pas un touch rival entre streamers pour l'instant donc il faut voir les lobbies comment ils vont être est-ce qu'ils vont être stable et quelle sera la métaprofessionnelle est-ce qu'on peut parler peut-être des faiblesses des points qui fâchent Chloé je me tourne peut-être vers toi parce que tu n'as pas forcément apprécié le jeu moi je ne l'ai pas forcément apprécié mais avant ça j'avais envie de soulever un point qu'on n'a pas qu'on n'a pas soulevé pour le moment c'est il n'y a que sur PC ou il y a plusieurs plateformes non c'est sur toutes les plateformes toutes les plateformes et il y a du cross-plateforme aussi non d'accord pas encore c'est prévu éventuellement parce que ça ils étudient une version mobile d'accord ah oui une version mobile ça pourrait faire partie des faiblesses du coup ou des forces si tu veux taper c'est selon en termes de marché c'est une force le marché ou c'est une force mais au niveau du gameplay en tant que tel c'est plutôt le cross-plateforme serait étonnant parce que là on est vraiment sur sur du FPS dynamique et tu peux pas avec un ami console enfin en étant sur PC il va se faire farmer le pauvre il va vraiment se faire farmer pour le coup là où on m'a éprouvé le contraire sur d'autres jeux non ici là ça sera pas possible donc je pense pas qu'ils le feront par contre si on peut citer juste une grosse faiblesse de ce jeu c'est la stabilité des serveurs il y a beaucoup de crash pour l'instant il y en a de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de joueurs et ils s'attendent peut-être pas à un tel succès en fait donc ça c'est une grosse faiblesse t'arrives t'es top 2 tu crash c'est fait un peu chier c'est fait un peu chier chloé peut-être d'autres pourquoi est-ce que t'as pas aimé le jeu c'est mon expérience vraiment personnelle je l'ai pas trouvé assez intuitif pour moi en fait par rapport à un fortnite auquel je joue pas spécialement mais que j'ai testé un realmon royal donc on reste sur des br qui eux sont vraiment très très intuitif j'avais beaucoup moins de touches à contrôler j'avais beaucoup un pool d'armes qui était quand même beaucoup plus simple à prendre en main dès le début donc là j'ai fait quoi j'ai fait 3 games sur Apex ça a été un stomp j'avais mon viseur sur les mecs ça les touchait pas ça m'a énervé en fait très clairement je me suis dit mais c'est quoi cette merde après peut-être que je vais lui redonner une nouvelle chance faudrait peut-être que je joue avec des gens qui ont un petit peu d'expérience aussi quitte à soit découvrir le jeu avec des novices mais bon ça va prendre beaucoup de temps soit m'y mettre avec des gens qui s'y connaissent un petit peu et qui peuvent aiguiller parce que c'est toujours le problème aussi quand tu découvres un nouveau jeu surtout avec un pool de personnages aussi avec des capacités aussi différentes les unes des autres je pense qu'il faut un petit temps de prise en main que je n'ai pas eu la patience d'avoir jusque là moi il y a une faiblesse que j'ai trouvé c'est on est en équipe de 3 et du coup les rôles sont attribués enfin sont pas attribués on choisit son rôle à chaque début de partie on est tiré au sort par rapport à l'ordre dans lequel on va choisir ses persos et des fois il y en a qu'on n'a rien à foutre et qui vont prendre on va se retrouver par exemple avec 3 wraiths tu peux avoir 3 wraiths non mais tu auras 3 rôles agressifs par exemple oui voilà ce que je veux dire c'est que tu vas avoir genre 2 persos agressifs et pas forcément un healer ou ce genre de choses mais il n'y a pas besoin de healer est-ce qu'il faut absolument tous les rôles en fait non t'as pas besoin d'un healer ça peut quand même déséquilibrer je trouve des parties ouais c'est sûr mais on regarde le seul leader c'est la chaîne en plus ce qu'il y a c'est que les serveurs le côté pas intuitif avec beaucoup de trucs à prendre en main le côté la communauté qui s'en fout qui est là pour jouer sa partie qui ne comprend pas que c'est un jeu d'équipe ça m'appelle la communauté de League of Legends et grosso modo les problèmes qu'ils ont rencontrés les 4 premières saisons et en fait ils ont réussi à les régler là je pense qu'ils sont quand même plus réactifs du côté de EA que Riot à l'époque et même pour ce que tu disais il n'y avait pas forcément besoin en MOBA d'avoir les 5 rôles représentés où ça pouvait compenser un peu dans certaines situations tu pouvais compenser en fait d'avoir 2 fois le même rôle ou autre donc je ne sais pas c'est différent en plus parce qu'on n'est pas sur MOBA en fait tous les rôles sont jouables il n'y a pas de méta tu peux jouer 3 tu peux jouer Bloodhound Pathfinder et Race tant que les joueurs en aim tant qu'ils ont un cerveau qui cogite un peu il n'y aura aucun problème en fait il n'y a pas un trio atypique enfin 2-3 trios que tu es obligé de jouer pour avoir une compo viable la flying par exemple ouais c'est ok c'est un bon perso mais tu n'es pas obligé d'en avoir une les 3 quarts de mes parties il n'y a pas de la flying dans mes parties j'ai mes seringues je me débrouille pour mettre mon heal il n'y a pas de soucis par contre c'est vrai que c'est bien pour apporter un supply avoir du coup du nouveau stuff avoir des réanimations qui sont plus rapides mais bon si tu as des bons joueurs tu n'as pas besoin d'être réanimé c'est sûr et où tes potes vont faire le ménage avant de te réanimer donc le reste ce sera assez simple il y a des persos qui peuvent être incontournables selon certains comme Bangalore je ne suis pas forcément d'accord donc tu vois ce côté là ce côté du en fait le côté pic un peu random là où il peut être un peu en kikinant c'est que si tu ne joues qu'un personnage tu n'aimes qu'un personnage et quelqu'un le prend avant toi effectivement tu seras obligé d'aller sur un autre perso mais tu quittes et tu passes à autre chose et pour le côté un petit peu solo j'aime bien faire des games avec des pick up avec des joueurs que je ne connais pas et à chaque fois je suis surpris en fait par le team play de ces joueurs ils repèrent c'est qui qui peut leader la game ils voient que ton tableau bon bah sur toi t'as beaucoup plus de game de top 1, de kill et ils vont te suivre tu mets un ping ils vont te suivre même parfois ils te collent trop t'as l'impression d'avoir du myelofest tu vois tu veux faire un mouvement solo justement pour leur débloquer une opportunité ils te collent trop et donc il n'y a pas trop de toxicité jusqu'à maintenant j'en ai pas vraiment vu la seule que tu peux avoir en fait c'est tu joues à deux avec un pote il y a un pick up en troisième tu viens de terminer une squad ton pick up il est mort je prends sa valise et tu veux le reste c'est m'arrivée il y a deux jours on étoile les deux teams je prends la valise je veux le reste le mec il quitte parce qu'il avait des boules d'être mort alors qu'on allait le ressusciter et qu'il n'y avait pas de problème bon c'est le type de toxicité que tu peux voir finalement et quand on parle de toxicité je pense au cheat aussi il y a très peu de cheat des premiers chiffres de ban on se sont sortis 16000 ban ouais c'est rien c'est rien qui se rappelle du million de joueurs qui ont été banned sur PUBG non mais c'est rien du tout c'est vraiment rien du tout donc je trouve justement que la communauté est assez clean pour l'instant non vraiment je la trouve très très clean et la seule toxicité que tu peux avoir c'est quand tu veux BM quelqu'un et que tu l'exécutes voilà c'est vrai que ça c'est c'est moins cool quand même mais c'est marrant mais c'est assez risqué parce qu'il peut se faire tuer pendant l'instant et peut-être pour conclure est-ce qu'on peut parler un petit peu du futur est-ce que vous pensez que le jeu va garder une aussi forte influence affluence de joueurs est-ce que ça est-ce que ça va rester en fait ça va dépendre des patchs les patchs qui vont sortir l'équilibrage qui va être amené dans le jeu par exemple on parlait tout à l'heure hors live du sniper le sniper dans ce jeu c'est une norme qui est médiocre est-ce qu'ils vont vouloir la renforcer et en faire une norme qui de one shot si c'est le cas c'est-à-dire que ça va être difficile d'aller au contact au corps à corps donc le jeu sera moins dynamique ça peut être un mauvais patch par exemple qui serait appliqué ça va dépendre des sorties de perso et surtout ça va dépendre de la scène eSport parce qu'on sait très bien que l'eSport il est fait pour entretenir un jeu pour attirer des nouveaux joueurs entretenir ta base de joueurs et faire revenir des joueurs qui ont arrêté le jeu là l'eSport comment il va être sur Apex quelle ligue on va avoir est-ce que ça va être une ligue de l'éditeur est-ce que ça va être des ligues avec les IOM Katowice et tout ce format-là ESL pour l'instant on n'en sait rien on n'a pas d'info et tous les acteurs ont envie d'organiser des LAN ont envie d'avoir leur propre team ont envie de payer leurs joueurs j'ai vu des salaires alors qu'il n'y a aucune scène les salaires sont déjà assez hauts donc l'eSport normalement devrait réussir voir qu'est-ce que Electronic Arts fait fait avec le jeu et puis quels seront les patchs même au niveau des contenus juste pour les joueurs ceux qui ne veulent pas nécessairement se lanter sur la scène professionnelle mais juste ceux qui veulent jouer à un jeu qui est toujours plus ou moins innovant en fait alors là-dessus un bon point c'est qu'ils ont déjà annoncé de la runcad ça va être le seul BR qui aura un mode runcad un mode classé partie classée t'auras une partie rapide et partie classée et donc ça va permettre aux joueurs que je dis un peu plus casual c'est pas péjoratif mais le joueur qui veut jouer tranquillement en rentrant du boulot qui va pas se prendre la tête de jouer sans être face à des mecs qui vont jouer à leur vie voilà donc t'auras le mode classé le mode non classé donc il y aura du contenu pour tous a priori c'est la direction que ça prend après bon bah effectivement est-ce que les nouveaux persos vont plaire aux joueurs un petit peu débutants à voir c'est vrai qu'il faut il faut qu'ils continuent à rajouter du contenu pour accrocher une petite fanbase aussi qui ne joue pas forcément de manière très comme tu disais très vénère Grégoire t'en penses quoi toi toi est-ce que tu penses que ça va rester un petit peu alors à court terme ils vont continuer à gonfler les chiffres c'est sûr ils vont continuer à avoir une influence après comme c'est le lancement et qu'on peut pas on peut pas évaluer je veux dire c'est plus ceux qui ont un peu marre de Fortnite qui sont un peu déçus qui savent pas trop jouer qui viennent pour l'instant pour que ça se transforme je sais pas comment dire mais il y a un moment où on va voir en fait s'ils passent le cap de vraiment bah par exemple conserver les pros de Fortnite ça serait ça serait ça serait une belle réussite s'ils chopaient des pros en fait et que les pros disaient bah non maintenant je joue je suis pro Apex perso je pense que ça va ça va stagner au bout d'un moment ça va forcément se limiter en fait parce qu'il y a rien de non plus révolutionnaire il y a rien qui pourrait justifier que les gens enfin que des centaines de millions de personnes se motivent pour ce jeu je pense juste que c'est une licence qui a réussi à proposer un nouveau type de contenu et qui a trouvé une audience mais c'est trop tôt pour juger ça fait 3 semaines qu'ils aient ce jeu donc vraiment ça fait 3 semaines en plus il y a encore une fois le Battle Royale de Battlefield qui va sortir donc à voir à voir quoi le Battle Royale de Tetris mais on n'a pas fini peut-être un dernier mot pour la fin est-ce que tu vas y rejouer est-ce que tu vas réessayer peut-être ouais peut-être pas tout de suite mais non je pense que je vais quand même lui redonner une petite chance et essayer de le trahir après moi j'ai un très très gros problème c'est que j'aime pas perdre et j'aime pas que les gens me voient perdre donc autant non mais je joue en solo à un jeu imaginons un Fortnite elle va se faire exécuter elle ne jouera plus jamais non mais je me fais exécuter bah ça me saoule je vais vouloir essayer de recommencer mais j'ai pas nécessairement des teammates qui ont vu mon échec là vu que tu joues à 3 bah t'as toujours ce côté t'as les gens qui voient en fait ce que tu vois dans ton équipe et ça c'est quelque chose que moi personnellement j'aime pas du tout tant que j'ai pas réussi à maîtriser un jeu d'accord intéressant comme façon de voir les choses tu as de la solo pour jouer toute seule voilà donc quand tu auras la solo je pense que ce sera plus intéressant parce que ça va vraiment permettre de poncer les personnages de réussir à comprendre ce que j'aime jouer et après justement peut-être jouer en team et bah on suivra ça de très près en tout cas c'est vrai que c'est encore très tôt pour vraiment dire des choses sur le jeu l'heure 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 étard ça veut rien dire mais bon c'est pas grave il est temps de finir cette émission merci Lévis d'être venu c'est toujours un plaisir de t'accueillir dans nos locaux bah merci pour l'invitation et quand vous voulez je suis juste à côté donc je regarde quand vous voulez bah super alors on fait ça la semaine prochaine où est-ce qu'on peut te retrouver ? sur ma chaîne Twitch Lévis TV et sur Twitter sur Apex sur Apex surtout sur Apex et si vous voulez m'ajouter c'est Tata Lévis mon pseudo et bah voilà vous pourrez faire des games avec Lévis merci Grégoire d'être venu toujours un plaisir merci Chloé aussi d'être venu d'ailleurs on te retrouve après dans Hyperlink exactement moi je reste là je sais pas si ce sera cette même chaise mais j'aimerais bien de quoi vous allez parler ? on va parler du post-apo cette semaine très intéressant très bien et bah restez connectés du coup pour Hyperlink vous pouvez nous retrouver nous sur les réseaux sociaux donc le Before eSport sur VL et Before eSport sur Twitter B4 eSport j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche restez connectés du coup pour Hyperlink et on se retrouve la semaine prochaine et on parlera de Hearthstone petit teasing à la semaine prochaine salut 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 au revoir 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 au revoir